Les victimes sont les grandes absentes. En réalité, quand l'Église sait, elle s'occupe des prêtres, elle essaye de s'occuper des prêtres, et elle ignore complètement les victimes. D'une manière générale, la dévolution des pouvoirs au sein de l'Église conduit en réalité à une trop forte concentration des pouvoirs, et ceci a nuit à la prise en compte et à la prise en compte adéquate des situations. Il faut indemniser les victimes des violences sexuelles et prendre en compte les préjudices qui ont été subis, en sachant très bien qu'il ne peut pas y avoir de réparation intégrale, et que de toute façon ce type de préjudice est en soi irréparable.